Quatrième corner pour les Verts. Et Platini a bien compris qu'il n'y avait pas de couvert sur cette balle profonde. Et Bessie est revenu au dernier moment pour conclure Johnny Repp. Corner qui va être tiré là-bas à l'arrêt-moi, comme l'on dit, par Laurent Paganelli. Zanon maintenant en centre. Oui, c'est ses buts ! Johnny Repp qui marque le premier but sur ce centre de Jean-Louis Zanon. A la 16ème minute de la partie, Johnny Repp ouvre le score en position d'avancante. Une superbe frappe de la tête Jean-Michel. Oui, sous la transversale, un but que l'on va revoir. Il y avait déjà eu une alerte. Un match très correct du reste et facile à arbitrer. On attend tout le monde aussi mis au deuxième poteau là-bas. Muren a pris l'appui sur Guest, oui. Au beau centre. Oui, but de Mariner. Premier but de consigné en plus d'Europe. Extraordinaire combinaison sur ce coup fort. Avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren. Il va prendre appui sur Guest. Guest remis sur Muren et celui-ci instantanément brasse son ballon du pied gauche. Butcher laisse passer le ballon. Et Mariner le pique au deuxième poteau. Castaneda n'y peut absolument rien. Et le tout à la réplique du but stéphanois. Égalisation donc de Ipswich par Mariner. Très belle combinaison évidemment. Tout à fait extraordinaire cette combinaison. Tout y était. Feinte de frappe. Mariner. Thyssen. Brasil. Mariner. Larios. Thyssen. Wark. Frappe instantané. Début. Oh quel joli but de Muren. extraordinaire sur cette faute en repas. Frappe instantané de Muren et but imparable. Absolument magistral. Gérard Van Ergut. Si on peut reprendre cette action dès le départ avec une tête en retrait de Mariner. Un travail de Thyssen et encore un bible pivotant. Mariner qui vient de donner un long ballon. Christian Lopez dégage mais Thyssen le remet dans le paquet. Et John Wark de l'intérieur du pied le remet en retrait. Pour Arnold Muren qui du pied gauche va trouver l'intérieur du poteau gauche de Jean Castaneda. Qui ne peut même pas plonger. Intérieur du poteau puis but. Deux à un. Voilà. Le silence. Lyon de Zurich. Un beau jour. Tout se jouera donc au stade Bonnald dans 15 jours. Et c'est un très bon résultat pour les hommes de René Hauss. Alors que ça ne s'arrange pas ici à Geoffroy Guichard. Et que les Bleus ont mis leur emprise sur le match. Avec ici un troisième but de Paul Mariner comme à la parade. Mais où est donc le marquage dans tout ça ? Ça ne s'arrange pas je vous disais. Et sur ce centre de Alan Brasil. Paul Mariner va laisser passer le ballon une première fois ici. Et c'est Butcher du pied gauche. Qui de demi volée oblige Castaneda à repousser du pied. Et Mariner sans marquage sans rien du tout. Jean-Bion. Gates encore. Muren. Mariner. Tout semble facile à ce moment. Butcher. Attention ça va être plus haut. Et but qui rebondit sur le poteau. Nouveau but réussi par Work qui frappe l'intérieur du poteau. Et nous voilà à 4 à 1 en faveur de Heapswich. Sur un centre de Terry Butcher encore une fois. Centre travaillé. Très très haut. Et Work au point de pénalty. Monte au dessus de l'offense. Le ballon touche l'intérieur du poteau gauche. Il est maudit ce poteau gauche. Quatrième but. 4 à 1.